Bonjour et bienvenue dans cette série qui explique pourquoi le graphisme des cartes du tarot de Marseille peut aider à mieux comprendre le sens des arcanes. Le dessin du tarot originel de Marseille nous en explique ses définitions sans avoir besoin d'apprendre par cœur comme c'est le cas avec des jeux qui sont plus modernes. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un détail graphique sur la carte de la force et le détail graphique et bien c'est le lion qui est maîtrisé par les mains du personnage de la carte. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à la renaissance, les philosophes étaient très attachés à l'idée que tout l'univers était constitué de quatre éléments. Il y avait la terre, il y avait l'eau, il y avait l'air et il y avait le feu. Et l'élément du feu, c'était l'élément qui symbolisait l'énergie, le désir, la passion, les pulsions et l'audace. Pensez un instant à la flamme, même parfois de façon dramatique à un incendie. Le feu, il est très 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 puissant. Et ce qu'il faut savoir, très très important, c'est que quand on étudie la symbolique, l'iconographie de la Renaissance, et bien on s'aperçoit que pour les philosophes de l'époque, le lion était l'équivalent symbolique du feu. Quand on voulait représenter l'élément du feu, on dessinait un lion. Ce qui veut dire que sur la carte du tarot, à partir du moment où on voit un personnage qui maîtrise un lion, maîtriser un lion, c'est l'équivalent symbolique de maîtriser le feu. Et c'est ça que la carte de la force nous parle de quelqu'un qui maîtrise le feu. Alors, à l'image de ce lion feu qui est dompté, la force symbolise que votre consultant tente actuellement de maîtriser une énergie intérieure importante afin de la contrôler. Souvenez-vous, on a vu que le feu, c'était l'élément du désir, de la passion, de l'énergie. Donc, il y a une partie symbolique du feu qui est très intérieure, c'est la fougue qui nous habite, c'est le désir qui nous habite, c'est la passion qui nous habite. Donc, la force dans un tirage de tarot, elle veut dire que la personne qui la pige, que la personne qui la tire, eh bien, elle est en train d'essayer de maîtriser sa passion. Elle est en train d'essayer de maîtriser son désir. Elle est en train d'essayer de maîtriser son énergie intérieure. Elle veut la dompter. Elle veut faire en sorte de ne pas être la victime de son énergie intérieure ou de ses désirs intérieurs. Elle veut en être le maître. Elle veut en être la maîtresse. Alors, il y a vraiment, vraiment dans la carte de la force cette impression de quelqu'un qui travaille fort pour être en contrôle de lui-même, pour être en contrôle d'elle-même. Mais de la même façon, à l'image du lion feu qui est dompté, la force symbolise que votre consultant tente actuellement de maîtriser une énergie extérieure importante afin de la contrôler. Parce que ce même élément du feu, qui peut représenter des choses intérieures comme le désir et la passion, il représente aussi l'énergie extérieure, l'énergie justement de l'incendie, l'énergie mécanique, l'énergie physique, l'énergie sportive. Bref, dès que dans le monde, à l'extérieur de nous, il y a une énergie que l'on contrôle et que l'on maîtrise. On maîtrise le feu pour arriver à se chauffer, par exemple. On maîtrise la mécanique d'une automobile pour nous déplacer. On est en maîtrise parfois même d'énergie dangereuse, comme une énergie nucléaire. Mais on la maîtrise pour pouvoir envoyer une fusée dans l'espace. Donc, dès qu'on est en train d'essayer de dompter une énergie qui est extérieure pour faire en sorte qu'elle nous devienne utile, pour faire en sorte qu'elle nous serve à quelque chose et pour faire en sorte qu'elle apporte un résultat concret dans notre vie, eh bien, c'est la carte de la force qui va représenter cette idée qu'on est en train de maîtriser une énergie extérieure pour la contrôler, pour la dompter, pour réaliser et pour accomplir quelque chose. Et à l'image de ce lion feu dompté, la force va symboliser le travail thérapeutique afin de se libérer de l'emprise des pulsions. Parce que le feu, on le disait, représente les pulsions. Et si je maîtrise un lion, eh bien, à la Renaissance, ce qu'on sous-entend, c'est que je maîtrise mon lion intérieur. Et pourquoi je voudrais maîtriser mon lion intérieur? Parce que je ne veux plus être victime de mes pulsions. Je ne veux plus être victime de mon inconscient. Je ne veux plus être victime de mes blessures, de mes remous émotionnels. Et donc, je travaille fort pour obtenir la maîtrise de mes émotions, la maîtrise de mon monde intérieur, la maîtrise de ma psyché, parce que je sais que si je suis en maîtrise de tout ça, je deviendrai le maître de mon destin, puisque quiconque est maître de lui-même, il est aussi maître de son destin. Et ça, c'est probablement la définition la plus mystique, la plus philosophique et la plus intérieure de la force. La personne qui cherche à être maître de sa psyché afin de devenir maître de son destin. J'espère que cette vidéo simple vous a fait découvrir comment un élément comme le lion permet de mieux comprendre une carte. Si vous avez envie d'aller plus loin, de découvrir les autres facettes de la carte de la force, vous pouvez consulter mes livres, dont les couvertures apparaissent au bas de l'écran. Et si vous avez envie de prendre un cours avec moi, allez voir mon site web sébastien-michel.com. Vous y trouverez de l'information sur les cours que j'offre partout dans le monde par vidéoconférence. Et nous, on se revoit dans quelques semaines, dans une autre vidéo, où je vous expliquerai les significations d'un des détails graphiques de la carte du pendu, la carte numéro 12, et on verra comment ce simple détail graphique nous permettra d'en comprendre plusieurs de ses définitions.